... Bienvenue sur le plateau de la TV Service, votre rendez-vous préféré. Vous connaissez déjà le principe, on parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et on vous donne des petites astuces pour mieux réussir sur l'île et bien sûr dans votre vie. Je sais, nombreux sont ceux qui veulent monter leur entreprise, nombreux sont ceux qui veulent devenir CEO. Eh oui, les chefs, les patrons, mais comment bien manager ? Quelles sont les clés d'un bon management ? Pour y répondre, je reçois une de mes chroniqueuses, Eliane Ranguin-Molza. Bienvenue sur le plateau, est-ce que ça va ? Impeccable, bonjour Stiley, bonjour aux téléspectateurs. Ah, j'aime bien parce qu'en plus, elle est aux couleurs de la TV, le jaune et le bleu. Franchement, en plus, on est assortis. C'est la synchronicité. C'est la synchronicité. Oh là là, je n'aurais pas dit mieux. Alors, on va commencer par un management. Déjà, on va leur donner des petits conseils sur le fait d'être manager. Déjà, qu'est-ce que manager ? Alors, si on peut utiliser une métaphore, on peut dire que le manager, on peut le comparer à celui qui est le capitaine de son navire, de son bateau. Ou encore un chef d'orchestre, tout simplement, qui donne le la. Qui donne le la, voilà. Et vous, vous êtes les musiciens. Alors, est-ce qu'on est manager ou est-ce qu'on devient manager ? Alors, entre l'inné et l'acquis, c'est vrai qu'il y a tout un monde. Donc, tout dépend de notre personnalité intrinsèque. On peut déjà avoir une personnalité ou avoir déjà les dispositions et les prédispositions pour être, avoir les aptitudes pour manager. Ou sinon, on peut simplement, évidemment, acquérir ses compétences et ses aptitudes. Par des techniques, par l'école de management, les formations. Et puis, déployer aussi ce qui est en nous et qu'on n'a pas encore révélé. Donc, il y a des écoles où on apprend, on peut se former à être un bon patron. On peut, exactement. D'accord. Ok. Exactement. Et souvent, on pense qu'être un patron, c'est diriger d'une main de fer. C'est, tu fais ça, tu fais ça, tu fais... Est-ce que c'est ça ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut être un petit peu plus indulgent et un petit peu plus à l'écoute ? Alors, il y a différents types de management. Donc, on peut avoir tout dépend ensuite du style de management qu'on voudrait adopter. D'accord. Donc, il doit savoir déjà faire preuve d'audace, de responsabilité et de constance. Donc, fédérer, fédérer en interne pour amener, justement, ses collaborateurs à un objectif prédéfini. D'accord. Et justement, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on est un manager ? Alors, la première, c'est ne pas tout savoir. Donc, limiter les erreurs, justement, parce qu'on ne peut pas tout connaître. D'accord. Donc, on doit accepter d'avoir des lacunes ? Exactement. Puisque, c'est justement... Il y a deux choses qu'on ne sait pas faire. Seule, c'est réussir et échouer. D'accord. Ah, on ne sait pas réussir seul ? On ne sait pas réussir. Et on ne sait pas échouer seul ? Exactement. Il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est qu'on a besoin de l'autre, quoi qu'il en soit. D'accord. Donc, on échoue parce qu'on est mal entouré, parce que nous avons fait les mauvais choix, nous avons recruté les mauvaises personnes. Et donc, l'équipe n'est pas, effectivement, dans la dynamique et la mouvance qu'il aurait fallu. Donc, pour ça, il faut travailler sur ses collaborateurs et puis leur apporter les aptitudes qu'ils n'ont pas, forcément. D'accord. Et sinon, réussir, c'est se dire qu'on est ensemble, on va ensemble, mais dans un seul et même objectif, dans le but. Et justement, comment est-ce qu'on communique avec ces équipes ? Encore une fois, ça revient un petit peu sur ma question au début d'émission. Est-ce qu'il faut être agressif ? Est-ce qu'il faut, au contraire, parler avec l'émotionnel ? Comment gérer son équipe ? Alors, l'idéal, ce serait de mettre en place une communication bienveillante. D'accord. Et qui passe par, évidemment, une communication non-violente. Ok. Puisque, comme Bernard Weber le dit, entre ce qu'on entend, ce qu'on comprend, ce que l'autre a entendu et ce qu'on a voulu dire, il y a tout un monde. Et donc, entre l'émetteur et le récepteur, moi, j'ai voulu dire une chose, toi, tu as compris autre chose. Et évidemment, on ne peut pas ne pas communiquer. Ça, c'est un élément indispensable. Alors, on peut retrouver la communication violente, la communication verbale et la communication non-verbale. Et c'est vrai que, généralement, on a 93% de communication non-verbale, puisque le corps s'exprime. D'accord. Si ce n'était pas question, qu'est-ce que la communication non-verbale ? Voilà. Donc, la communication non-verbale, c'est de pouvoir exprimer à travers son regard, sa posture, son attitude, son comportement. Et faire passer un message. Donc, si la bienveillance n'est pas présente et n'est pas au beau fixe, donc c'est vrai qu'évidemment, même avec un langage calme et serein, mais avec un comportement qui n'est pas du tout, qui est en incongruence, on va se retrouver vite sur la défensive et être agressé. D'accord. Donc, c'est vrai que la chose primordiale pour un manager, c'est de pouvoir aussi écouter. L'écoute active. L'écoute active, si on n'a pas cet élément clé, on part dans les interprétations. Les choses ne sont pas entendues, puisqu'il faut entendre pour comprendre. Exactement, il faut entendre pour comprendre. Important, j'adore cette phrase. Ça, c'est la mienne, ça. Ok, pour tonne, tonne, pour comprendre. Excellent. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de mettre en place cette écoute et puis installer ce rapport de confiance entre soi et ses collaborateurs. Puisque si ce climat de confiance n'est pas instauré, on aura beau mettre et dérouler tout le cheminement, tous les outils et la mise en place des actions, mais tout part par un climat de confiance qu'il faut savoir instaurer, installer. D'accord. C'est important. Et de pouvoir ensuite être en pleine synchronisation avec les membres de ces équipes. Donc, leur permettre, leur donner la possibilité de s'exprimer, d'exprimer leurs sentiments, leurs besoins, leurs ressentis. C'est important, ça. Et c'est donc ça, l'écoute active. Et c'est ça, l'écoute active. D'accord. Je note, je note, parce que bientôt, je vais devenir patron. Donc, il faut que j'ai des petites astuces. C'est important. Et justement, ça veut dire qu'on peut mettre, quand on est manager, il faut limite qu'on soit sur le même piédestal, donc garder une certaine forme d'humilité. Oui, tout à fait. Donc, maintenir cette humilité, garder cette humilité, c'est très important, puisqu'on ne peut pas toujours tout savoir, tout connaître. Donc, moi aussi, j'ai des différences. J'ai mes limites, puisque nous sommes humains avant tout. Donc, c'est vrai que cette intelligence collective doit être basée aussi sur l'intelligence émotionnelle. D'accord. Nous avons besoin de mieux nous connaître, de connaître ses collaborateurs, pour mieux communiquer et développer des schémas d'excellence. C'est, en fait, dans la relation et le rapport à l'autre, cette mise en confiance, ce relationnel, et puis, entre l'écoute. Et puis, il y a aussi différent… le langage qui sera adopté. Donc, un langage transformationnel, puisque si mes collaborateurs n'ont pas le même niveau que moi, je suis, moi aussi, habilité à revenir. Et c'est ça, l'humilité, c'est la simplicité. Je vais m'adapter à mon auditoire. Et donc, je vais pouvoir, du coup, les tirer vers le haut. Travailler avec eux pour que, justement, en fait, ils évoluent. Et que, là aussi, on les accompagne pour cette montée en compétences. Découvrir leur aptitude, leurs limites. Et puis, la mise en place et déployer toutes les procédures et les possès pour pouvoir, justement, les accompagner et les aider à grandir. Mais là encore, je trouve que la limite, quand même, voilà, la frontière est assez fine. Parce que, mine de si, on donne trop la confiance, souvent, à ses employés, ils risquent de se sentir un petit peu trop à l'aise et ne pas faire le travail demandé. Et c'est un risque. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà poser le cadre. D'accord. Et donc, le cadrage est très important. Ok. Voilà, aujourd'hui, ce que moi, j'attends de vous. Donc, sa feuille de route, sa fiche de poste, peu importe, donc, tout dépend après la fonction qu'occupent les collaborateurs. Mais, à la base, nous avons tous une mission, les activités et les compétences. Donc, tenir compte, voilà, de mon cadre de référence et ce que moi, j'attends précisément de vous. Et à ce moment-là, s'il y a des dérapages, parce qu'il peut y en avoir, le tout est d'installer encore cette forme de communication non-violente et de permettre à l'un et à l'autre de pouvoir s'exprimer et réajuster. Ok. On rappelle, bien sûr, que vous êtes coach. Donc, est-ce que, petite question, est-ce que si, par exemple, le manager, là, vous regarde et, justement, sent qu'il a des petits problèmes de communication avec ses équipes, est-ce qu'il peut venir, quand même, vous voir ? Vous donnez aussi des conseils à ce niveau-là ? Absolument. Ok. Absolument, puisqu'avant d'être coach, j'étais DRH. D'accord, on rappelle, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas vu la première émission. Voilà, j'étais DRH et j'étais directrice de la communication. Donc, il faut dire que l'optimisation du management passe indéniablement par la communication. D'accord. Mis à part la communication, justement, quels sont les plus gros problèmes que le manager rencontre avec ses équipes ? Alors, il peut y avoir des collaborateurs qui sont réfractaires, qui n'ont pas ce sentiment d'appartenance par rapport à l'entreprise ou qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc, il faudrait aller à ce moment-là démystifier, identifier quelle est la problématique et de remplacer cette problématique par un objectif, justement. Et puis, une fois qu'on a trouvé, parce que c'est aller tendre vers le succès, de toutes les manières. Donc, une fois qu'on a identifié la problématique, on va donc formaliser par un objectif, mais un objectif où chacun trouve son compte. Et chacun amène sa pierre à l'édifice, puisque c'est ensemble qu'on construit. Donc, ensuite, on va déployer derrière, mais comment y parvenir ? Mettre en place les stratégies. Donc, ça peut être dans les activités, ça peut être au niveau opérationnel, au niveau stratégique. Donc, mettre en place ses plans d'action, mais tout ça passe aussi par un accompagnement. Et donc, si le collaborateur n'a pas ce qu'il faut, il faut pouvoir lui donner les moyens pour parvenir. D'accord. Et justement, comment est-ce qu'on reconnaît un bon collaborateur ? Parce qu'au final, ça part, je dirais, de l'embauche. Comment bien s'entourer, justement, pour avoir une communication non violente, avoir un lâcher-prise, laisser l'initiative à ses collaborateurs ? Comment reconnaître un bon collaborateur et comment embaucher les bonnes personnes ? Est-ce qu'il y a des petites techniques, mises à part le CV ? Alors, les entretiens, justement, sont faits pour. On peut faire passer aussi les tests psychométriques. Les tests psychométriques ? Psychométriques, oui. Il y a quoi, par exemple, dans les tests psychométriques ? Ce sont des tests d'intelligence émotionnelle, au niveau de la personnalité même. C'est quoi ? On vous pose des questions ? On vous montre des images, comme dans les films, qu'est-ce que vous voyez ? C'est ça ? Non, alors, ce sont des tests. Bon, ça dépend après du recrutement. Si c'est un recrutement en cabinet, si c'est un recrutement one-to-one avec son équipe. D'accord. Mais ces tests existent aussi pour aller identifier et regarder quelle est, en fait, la personne qu'on recrute, si cette personne, c'est quelqu'un de plus conventionnel. Vous avez un style de question, par exemple, pour les tests en tête qui viennent là ? Ah non, 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 ce sont des tests qui sont déjà prédéfinis. Ok. Il n'y a pas d'exemple, on peut pas avoir un petit exemple juste là pour voir un petit peu à quoi ça ressemble un test psychométrique ? Alors, écoutez, ce sont des questions aléatoires qu'on peut prendre sur n'importe quel domaine de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous préférez travailler dans un cadre bien réglementaire ? Est-ce que vous préférez travailler dans un bureau ? Dans un bureau, ou encore, est-ce que vous aimez bouger ? D'accord. Est-ce que vous avez besoin de différentes activités pour vous sentir exercé ? Si vous faites ces sous-formes de QCM, et avec les choix, ensuite, il y a cette analyse qui peut sortir. Mais on peut aussi tenir compte de la personnalité. D'accord. Donc, aussi, de la personne qu'on recrute. Et donc, à ce moment-là, le tout passe par le bon recrutement, effectivement. Mais ensuite, c'est l'intégration, c'est la posture de cette personne vis-à-vis, après, de sa prise de fonction, de son relationnel avec ses collaborateurs, ses collègues. Et donc, est-ce que, justement, toutes ces personnes, une fois qu'on les a recrutées, peuvent aussi avoir ce sentiment de pouvoir fédérer et avancer ensemble ? Et comment s'affirmer en tant que bon manager ? C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont de nature timide, donc qui ont peut-être peur d'élever la voix ou ne savent pas trop comment diriger. Est-ce que vous avez des petites techniques pour ces personnes qui ont peut-être de bonnes idées, qui sont de bons patrons, mais qui n'arrivent pas à s'affirmer ? Alors, je leur dirais dès qu'ils peuvent venir me voir. Oh, joli ! Ok, tu sais, ben voilà. Parce qu'il y a un travail à faire sur soi, et c'est un accompagnement. Et justement, ça dure combien de temps, ce travail, cette formation ? Si par exemple, moi, je viens vous voir, je suis relativement timide, il me faudrait combien de séances ? On peut partir sur cinq séances et faire un avenant par la suite. Mais c'est vrai que déjà, au bout de cinq séances, on s'affirme, on se connaît, on sait comment on fonctionne. Ok. Et on sait aussi quel type de management qui correspond à notre personnalité, et comment on peut déployer tout ça. Et chaque séance dure à peu près combien de temps ? Une heure et demie, à peu près. Une heure et demie ? Une heure et demie. On est en tête à tête avec vous ? On est en tête à tête, et puis on se dit tout. On se dit tout, parce que vous avez entendu sa voix, c'est relaxant, c'est doux. Moi, dès qu'elle vient sur le plateau, je suis apaisé, je suis calme. Oh, merci ! Justement, si on veut vous joindre, si on veut venir vous voir, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez un site internet, Facebook, Instagram, numéro de téléphone, on ne sait jamais professionnel ? Oui. Allez-y, donnez tout de toute façon, ça s'affiche. Facebook, ermcoachingandconsulting, Instagram, donc ermcoachingconsulting, mon portable 0690-52-6657, et mon mail, elianeranguemolzar, en basse gmail.com. Je suis très réactive. Excellent ! Super ! Alors, dernière petite question, parce que je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est comme un capitaine de bateau, un chef d'orchestre, donc c'est lui, à la limite, qui prend tout le stress de son équipe. Comment un manager peut arriver à se déstresser, et à enlever toutes les tensions qu'il subit tous les jours ? Eh bien, justement, ne pas être trop dans le contrôle, puisque lorsqu'on est trop dans le contrôle, on génère un stress systématiquement, puisqu'il faut être partout à la fois. Donc, déléguer, ce serait la première des choses. Responsabiliser, permettre aux collaborateurs de gagner en autonomie, et à ce moment-là, faire preuve de constance, puisque on est là, on va juste vérifier par la suite, mais le fait d'avoir délégué, c'est hyper important. Et si on n'arrive pas à déléguer ? Si on est une bête de contrôle, tous les jours, il faut qu'on contrôle tout. Comment est-ce qu'on a des petites techniques, des petits exos, comme j'aime bien dire, faciles à faire, pour essayer de s'habituer à un petit peu lâcher prise ? Alors, ce serait de commencer un petit pas par un petit pas, step by step. Donc, le premier jour, voilà, je donne un petit champ d'intervention, juste, et puis j'essaie de me dire que je fais confiance, puisque si je n'arrive pas, donc en tous les cas, j'essaie, et puis je regarde le résultat, et en fait, c'est vrai que déléguer n'exclue pas le contrôle. Donc, effectivement, la confiance aussi passe par le contrôle. Mais une fois qu'on développe ce côté relationnel avec son collaborateur, on apprend à connaître ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Et puis, on peut l'emmener aussi à tendre vers la perfection, puisque nous sommes des êtres imparfaits, il faut le dire. Donc, mais en mettant en place ces plans d'action et une stratégie, on peut y arriver petit à petit. Déléguer n'exclut pas le contrôle. Oh, elle a tout dit. C'est si bien dit. En tout cas, merci d'être passée sur le plateau. Mais c'est moi. Rendez-vous très vite pour une nouvelle chronique, parce que j'adore, je me sens... Là, je me sens un nouvel homme. À très vite, en tout cas, on a donné toutes vos adresses sur les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à contacter là si vous avez besoin d'un petit coaching. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Enfin, c'est gratuit. Il faudra quand même casquer un petit peu. Merci à vous. Et à très vite. Merci, à très vite. Nous, on se retrouve bien entendu très vite aussi. Mais ça, c'est après quoi ? Après une page de pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada